Et bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir poussé la porte du club de lecture de France Culture et merci d'être chaque semaine plus nombreux et plus nombreuses à nous donner vos avis et vos impressions de lecture. Ce lundi midi, nous parcourons la vie d'un écrivain qui intrigue toujours les médias et les lecteurs aussi que nous sommes. A bientôt 94 ans, il vit toujours à Paris depuis les années 70 quand il a fui la Tchécoslovaquie communiste. Il est devenu en France et dans le monde un écrivain à succès, à grand succès avant de préférer l'ombre à la lumière. Mylène Kundera ne parle plus mais ses romans continuent de parler pour lui. On va les parcourir ensemble jusqu'à 13h30 avec nos invités et avec nos lecteurs et lectrices. L'esprit s'imput la connerie. Il ne peut donc lutter contre l'insoutenable, l'élargité de son être. C'est comme une trappe qui s'ouvre sous nos pieds. Et une réflexion sur la société avec la plupart du temps une portée philosophique. Et nous, nous restons devant le spectacle des tourments humains. Nous, naïfs lecteurs. Catherine, Fabrice, Adriane, les lecteurs et lectrices du jour qui se sont donc plongés dans les œuvres de Kundera. Bonjour Yarmila Bouskova. Bonjour. Vous êtes scénariste et réalisatrice de documentaires. Le dernier est consacré à Mylène Kundera. Il vient d'être diffusé sur la chaîne Arte. Il s'appelle Mylène Kundera, Odyssée des illusions trahies. Et il est disponible jusqu'au 8 avril prochain sur Arte.tv. Comme Mylène Kundera, vous êtes né en Tchécoslovaquie. Comme lui, vous avez fui ce régime communiste dans les années 80 pour la Belgique, la France, où vous êtes installé aujourd'hui. Que représentait-il pour vous, cet écrivain ? Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter sa vie ? Alors, dès mon adolescence, il représentait une sorte de révolte. Parce qu'en le lisant, alors je précise que nous, on avait possibilité de lire la plaisanterie et risible amour qui était interdit. Donc, à cette époque-là, fin des années 70. Et en fait, moi, toute jeune, je me plongeais grâce à mon père, qui avait une très belle bibliothèque, et dans laquelle figuraient dans le deuxième rang aussi les livres interdits. On ne pouvait pas les voir d'en face, mais quand on fouillait bien, on pouvait les attraper. Et quand j'ai lu la plaisanterie, j'avais une sorte de révélation. Je me disais, mais c'est... On ne peut rien faire, on ne peut pas voyager, on ne peut pas accéder aux études si on est mal vu par le régime, mais on peut lire. Et ce que lui, il arrive à nous dire, non pas via un brûlot politique, mais via un roman, c'est-à-dire saisir à travers une histoire d'amour, la violence et l'absurdité du régime, ça m'est resté toute ma vie, ce sentiment de satisfaction, comme si j'avais vaincu ce régime. Alors vous l'avez dit, via un roman, et c'est pour cela qu'on a convié, pour échanger avec vous, Frédérique Lechter-Flaque, bonjour. Bonjour. Vous enseignez les humanités politiques et la littérature à Sciences Po Paris, et vous publiez chez Femme Larion un nouvel essai intitulé « Pourquoi le mal frappe les gens bien ? » La littérature face au scandale du mal, où il y a un chapitre consacré à Milan Kundera, et au roman dont vient de parler Yarmila Bouskova, qui s'appelle « La plaisanterie ». Le chapitre s'appelle « Du rire et des larmes, les plaisanteries du destin ». Qu'est-ce qui vous a justement, vous aussi, marqué chez Milan Kundera, et quel a été votre point d'accès vers cet écrivain-là ? C'est un écrivain que j'ai découvert à l'adolescence, donc à la fin des années 80, début des années 90. C'est un univers romanesque tellement exceptionnel, tellement riche, tellement marquant, que je me souviens de cette sensation de lire et de relire, avidement en fait, chacun de ses romans. Et puis c'est aussi un penseur, un théoricien du roman, que j'ai retrouvé juste quelques années plus tard, dans les années 90, quand je me suis formée à devenir, à mon tour, enseignante, professeure de littérature, et où le discours de Milan Kundera sur le roman, cette sagesse de l'incertitude, ce roman comme outil d'ambiguïté, c'était tout un programme critique, et je crois que je suis assez représentative de ma génération de collègues. Nous avons été formés, biberonnés, à la pensée critique sur le roman de Milan Kundera, et au fond, dans mes enseignements, c'est ce que je transmets à mon tour, que cette manière de regarder le roman comme une forme de sagesse sur le réel. Alors justement, on va parler de cette façon de considérer le roman. Est-ce qu'il y a de la réalité ? Est-ce qu'il y a des contradictions ? Aussi, il y en a forcément. Et d'abord, on va écouter Adrien, c'est l'un de nos lecteurs. Il habite dans la Drôme, il s'est essayé à l'insoutenable légèreté de lettres, et je crois qu'il n'a pas réussi, mais il a réussi d'autres lectures. Écoutez-le. Lorsque j'étais au lycée, de nombreux camarades lisaient l'insoutenable légèreté de lettres, et je trouvais le titre très beau, mais j'avais envie de lire autre chose. Dans un premier temps, je voulais commencer par le commencement, c'est-à-dire par la plaisanterie, et j'en ai gardé un très très bon souvenir. Deux phrases du livre sont devenues une sorte de mantra. L'optimisme et l'opium du genre humain, l'esprit s'imput la connerie. Ces deux phrases ont infusé en moi, j'ai continué de lire Kundera. Des années plus tard, je suis venu vivre à Paris, et je me revois lire au jardin du Luxembourg, la vie est ailleurs. Je passais presque plus de temps à contempler la couverture sous les marronniers qu'à le lire, tant cette histoire me frappait, mais aussi son titre. Finalement, son titre était une exhortation à bifurquer, chose que finalement je dois à Kundera, puisqu'il m'a permis d'aller vers la littérature, ce que je n'osais pas tellement jusque-là. Mais alors que je l'oubliais un petit peu, Kundera a reparu dans ma vie un jour d'avril 2016. C'est lors de la dissertation du Capès, puisque je suis tombé sur une citation des Testaments trahis, et que j'ai obtenu une très bonne note, et je crois que cette très bonne note, je la dois à ma lecture de l'œuvre de Kundera. Alors lire pour le plaisir, ça on l'a compris, lire aussi pour réfléchir, bien sûr, les Testaments trahis, la vie d'ailleurs, et puis la plaisanterie. Yarmila Bouskova, vous en parliez il y a un instant, peut-être avant de dire ce qu'il y a dans le livre, nous dire un mot du contexte des années 60 en Tchécoslovaquie. C'est une période d'ouverture politique et artistique dans ce régime communiste. Et donc, il y a liberté pour Milan Kundera pour écrire ce livre, La plaisanterie. Effectivement. Il faut savoir que Milan Kundera, dès son tout jeune âge, a adhéré, donc c'était après la guerre évidemment, il a adhéré au communisme. Et là, étant en déception totale, il a commencé à écrire, déjà à avoir des discours, par exemple, lors de la réunion des écrivains tchécoslovaques, il a tenu un discours mémorable. Et tous ces intellectuels ont commencé à critiquer le régime. Et justement, le début des années 60, c'est l'essor du printemps de Prague, de cette critique de tout ce qui ne va pas dans le régime. Et la culture a contribué immensément à cette révolte. Et justement, alors Kundera commence à écrire La plaisanterie et réussit par cet humour qui est le sien à saisir vraiment l'essence de cette dictature. La plaisanterie est écrite en 1965, publiée en 67 en Tchécoslovaquie et un peu plus tard en France, juste après les événements de mai 68 et en pleine normalisation du printemps de Prague. Un mot sur cet humour dont vient de parler Yarmila Bouscova. L'intrigue, elle est assez simple, Frédéric Légiteur-Flaque, pardon. C'est d'une mauvaise blague. C'est Ludwig qui écrit une mauvaise blague à sa petite amie sur une carte postale qui s'appelle donc Elena. Et on entre dans ce que Kundera appelle le tragi grotesque. C'est-à-dire qu'on est dans un diagnostic du totalitarisme et il est pourtant en train de nous dire qu'il ne fait pas un roman politique. C'est ça aussi qui est très intéressant. Alors il y a eu un malentendu en fait à réception de La plaisanterie puisque le roman est paru en français précédé d'une préface qui le mettait en valeur mais enfin qui le signalait comme un roman antitotalitaire, comme un roman engagé politiquement qui était le texte d'Aragon. Et évidemment Kundera a surfé si je puis dire sur ce malentendu c'était de bonne guerre tout en étant très vite à l'étroit dans cette étiquette, dans cette identité d'écrivain politique et d'écrivain engagé contre le totalitarisme, ce qu'il n'était pas. Et La plaisanterie effectivement c'est une réflexion, c'est une mise en scène de l'humour mais dans toute son ambiguïté. On peut à la fois le raconter comme une mauvaise blague du destin comme vous venez de le faire mais on peut aussi dire que c'est le roman d'une vie ravagée. Un jeune homme, un étudiant qui sur une bêtise, sur un petit rien, sur un geste absurde va voir sa vie complètement dévastée. Il est interdit de poursuivre ses études, il est envoyé en camp de redressement, il a une vie bousillée complètement pour une petite bêtise. Et évidemment quand il s'en sort enfin il va essayer de se venger et la fin du roman est encore plus ambiguë puisque quand il espère enfin retrouver celui qui a été à l'origine de son malheur et se venger, et bien même sa vengeance lui est retirée par le romancier dans les toutes dernières pages puisque le projet de vengeance de Ludwig tourne à la débandate, au ridicule. C'est une scène qui explose dans le ridicule et l'absurde. Et du coup nous lecteurs on reste avec cette idée de comment est-ce qu'on doit lire ce roman ? Est-ce que c'est un roman sur la légèreté, sur l'humour ? Est-ce que c'est un roman sur finalement le fait qu'il ne faut pas prendre les choses trop gravement, ce n'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme, on peut en rire ? Ou est-ce que c'est l'immense cruauté du rire, l'immense cruauté, le sadisme de l'humour qui va plaisanter de choses éminemment graves, de vies gâchées, de vies dévastées ? Et cette ambiguïté-là, en fait, sur la signification de l'humour, c'est aussi ce que Kundera théorise dans ses textes théoriques de l'art du roman en particulier, quand il considère que le roman c'est le lieu de l'humour. Mais la fonction de l'humour, qu'est-ce que ça dit du monde, qu'est-ce que ça porte du monde, ça reste quelque chose de très très ambiguë sous sa plume ? S'il y a une réception de cette oeuvre qui est différente, on peut le dire, entre la France et la Tchécoslovaquie à l'époque, on est quand même, et on va écouter Mylène Kundera dans un instant, on est quand même dans une ambiguïté. Il décrit le réel, il décrit des choses qui se passaient dans ce régime communiste à l'époque, même s'il y ajoute toute cette part d'humour, cette part d'ironie aussi. Donc c'est ça qui est difficile. Comment vous, vous avez réceptionné cette oeuvre, Yarmila Bouskova ? C'était un roman, mais qui parlait de choses que vous connaissiez. Oui, absolument. C'était un immense best-seller à l'époque, dans les années 67-68. Alors, le destin a fait qu'entre notre réception en Tchécoslovaquie et la réception en France, les chars soviétiques sont arrivés. Donc, la réception française était tellement forte aussi parce qu'on sentait une révolte par rapport à cette occupation qui mettait fin au printemps de Prague et parce que, voilà, on se précipitait sur ce livre qui était l'essor du printemps de Prague. et moi, je trouve que c'est totalement compréhensible et logique, mais Kundera en était un peu blessé parce qu'évidemment, par la suite, on le cataloguait, comme disait Frédéric, comme écrivain politique. Voilà, mais comme il dit lui-même, il écrit une histoire d'amour mais qui est conditionnée par des événements historiques qui sont sans précédent. Je suis attiré par la fantaisie déchaînée, onirique, absolument libre, irresponsable. Et d'autre côté, je suis de la même façon attiré par le contraire, à savoir par une analyse froade, par une description cruelle de la réalité. Et pour moi, c'est toujours un problème, un problème extrêmement difficile de joindre ces deux choses qu'on ne peut pas joindre, des fantaisies et de la lucidité. Les difficultés de joindre la fantaisie et la lucidité. Milan Kundera, qui en 1976, archive reprise dans votre documentaire, Yalmir Abuskova, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a très longtemps refusé de donner une analyse de ce qu'il a écrit aussi directement. Frédéric Lechterflak, il pose des questions dans ses romans, mais il n'est pas là pour apporter des réponses. En fait, son écriture romanesque, elle est entrelacée de passages qui relèvent de l'essai. Kundera, en fait, pourquoi ses romans sont éminemment reconnaissables ? Il suffit d'en lire trois pages pour reconnaître ce dont il s'agit, parce qu'il nous raconte une histoire, il suit le devenir, les actes de ses personnages et leurs pensées, et puis de temps en temps, il s'arrête, il fait une pause, il y a comme un arrêt sur l'image, et la voix de l'essayiste va analyser des tout petits détails qu'il vient de raconter, une pensée, et il va revenir, en fait, sur ce qu'il est en train de raconter en romancier, à la manière d'un essayiste qui va commenter ses propres textes. Et cette dimension très, très réflexive qui se retrouve partout dans son œuvre romanesque, elle rend, en réalité, le travail du commentateur, du commentateur universitaire qui voudrait, à son tour, commenter cette œuvre-là, difficile, parce que, d'une certaine manière, le boulot est déjà fait. Ça se tient tout seul. Oui. Il y a une place qui est très importante, et on l'a déjà dit, mais on va y rentrer, évidemment, dans le détail, c'est la grande part d'humour et des références à l'humour dans les romans de Kundera. Il suit de regarder les titres, d'abord, la plaisanterie, risible d'amour, le livre du rire et de l'oubli, dans les Testaments trahis aussi, Kundera commence par raconter l'invention de l'humour qui lit Frédéric Lechterflach à la naissance du roman et donc à ses références très nombreuses, qui sont des références comme Rabelais, comme Cervantes. Ça aussi, c'est au début de votre documentaire. Quelle est la place ? Quelle est la vision de l'humour ? Comment il l'utilise dans ses romans ? Frédéric Lechterflach. Kundera a une filiation très personnelle, une histoire personnelle du roman qui passe effectivement par quelques grands noms, Cervantes, Sternes, Diderot, Kafka. Il a ses grands modèles de romancier à partir desquels il peut tracer en fait une histoire. Et pour lui, l'art du roman, la forme de sagesse qu'apporte le roman, c'est cette ironie, cette manière de mettre du jeu entre, grâce à l'énonciation romanesque, de mettre du jeu entre les mots et les choses, de prendre de la distance avec les idéologies, avec les morales, avec les discours savants. Et le roman, pour Kundera, c'est ça, c'est cette prise de distance permanente qui peut passer par ce qu'on appelle l'humour, mais ce n'est pas forcément toujours drôle, c'est une manière de créer de la distanciation, d'une forme d'ironie qui reste à interpréter, mais qui met, il y a une formule très très belle dans l'art du roman, où il dit que l'art du roman, en réalité, c'est comme le travail de Pénélope qui va défaire pendant la nuit l'ouvrage tissé par les philosophes, les théologiens, les savants la veille dans la journée. C'est ça, l'action du roman pour Kundera, et évidemment, ça pose toutes sortes de problèmes aux gens qui ont l'habitude des écrivains engagés, qui ont l'habitude de travailler sur des écrivains qui se positionnent face au réel. Parce que ce que dit Kundera, c'est ce que le roman peut apporter comme sagesse du réel, c'est cet écart, ce jeu, cette distance. Le roman, il dit à son lecteur tu ne m'attraperas pas, tu ne peux pas me tenir, tu ne peux pas m'attraper, je ne suis pas là où tu crois que je suis, je suis toujours en deçà. Ça rend ce type de discours très difficile à interpréter politiquement, ce n'est pas pour ça qu'il est fait d'ailleurs. Yadmira Bouskova ? Oui, moi je dirais que l'humour c'est une partie de lui-même, mais ce qu'il veut dire par le roman, c'est la valeur, et c'est aussi ça qu'il veut nous dire, sa critique des temps modernes, c'est que notre époque n'est pas en phase ou n'est plus en phase avec le roman. Pourquoi ? Parce que pour lui, le roman, c'est justement cette invention à l'époque de l'essor de la science qui a perdu de vue l'être et la capacité de synthèse. et bien la spécialisation et la spécialisation à outrance a perdu le savoir réfléchir sur nous-mêmes. Parce que chacun pense différemment, là on se rapproche un peu de la philosophie presque de Hannah Arendt qui dit que voilà, sur Terre, il y a tellement de gens et chacun pense différemment et en plus chacun pense qu'il est quelqu'un qui ne l'est pas en fait. Donc, tout ça s'est développé dans le roman et Kundera nous dit voilà, ces Cervantes et Rabelais qui sont les premiers qui se sont plongés là-dedans et qui nous racontent la complexité de l'être humain. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, la complexité parce qu'aujourd'hui les réponses sont rapides, les réponses sont très claires et net et on oublie cette complexité. Frédéric Lesterfleck. Oui, Kundera en fait il pense le roman comme en prise avec ce qu'il appelle les agélastes. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de mot qu'il va chercher dans Rabelais ? Les agélastes, étymologiquement, ça veut dire ceux qui n'ont pas d'humour, ceux qui ne savent pas rire ou ceux qui ne veulent pas rire. C'est la même chose, c'est les théologiens, les sorbonnards, les sorbonnicoles pour Rabelais et pour Kundera c'est l'esprit de sérieux des idéologies. Et on voit en fait cette lutte du roman contre les agélastes c'est aussi au cœur de la plaisanterie de ce roman dont on parlait il y a un instant puisque quand Ludwig écrit cette fameuse carte postale à Marqueta où il y a écrit l'esprit sain plus la connerie vive Trotsky pour lui c'est plaisanterie tout ce qu'il veut c'est reséduire la jeune fille qui s'est éloignée de lui. Mais la question en fait n'est pas tant de savoir si les membres du parti qui vont examiner cette carte postale et la juger sévèrement manque d'humour est-ce que c'est pas tellement qu'ils ont pas compris qu'ils plaisantaient bien sûr qu'ils ont compris qu'ils plaisantaient c'est plutôt qu'ils considèrent qu'on n'a pas le droit de plaisanterie avec certaines choses il y a des sujets dont on ne doit pas rire il y a des sujets dont on ne doit pas rigoler se moquer j'emploie exprès ce terme familier parce qu'au fond cette question c'est celle que pose Kundera dans tous ses livres avec quoi est-ce qu'on a le droit de plaisanter et jusqu'où est-ce qu'on peut plaisanter et il y a un risque en fait avec cet usage plaisanteur ou plaisanterie le risque c'est d'être extrêmement corrosif sur le réel et de rien laisser intact Justement dans votre essai vous racontez ce discours de Kundera prononcé en 1981 à l'occasion de la réception du prix Jérusalem Kundera qui cite un dicton yiddish qu'il avait traduit par et là je cite l'homme pense et Dieu rit et donc il avait aussitôt fait un commentaire comme vous l'expliquiez c'était sa façon de faire mais pourquoi Dieu rit-il en regardant l'homme qui pense parce que l'homme pense et la vérité lui échappe parce que plus les hommes pensent plus la pensée de l'un s'éloigne de la pensée de l'autre et enfin parce que l'homme n'est jamais ce qu'il pense être c'est ça toute la complexité dont on vient de parler et c'est ça le combat du roman contre cette espèce cette sorte d'esprit de sérieux c'est ça sa bataille alors oui bien sûr c'est ça sauf que le problème avec ce proverbe yiddish qui va chercher évidemment il s'adresse au public de Jérusalem donc il veut leur faire plaisir il cite un proverbe yiddish mais le problème c'est qu'il le traduit un tout petit peu de travers mantra un got l'art ça veut dire littéralement l'homme c'est pas ce que l'homme pense c'est l'homme fait des plans fait des projets et Dieu rit et là ça devient tout de suite beaucoup plus ambigu l'homme fait des plans et Dieu rit c'est quoi ce rire de Dieu cet écho du rire de Dieu qu'on est censé entendre dans le roman quelle est sa signification ça n'est pas une moquerie sinon il n'irait pas chercher ce proverbe est-ce que c'est une forme de tendresse une forme d'apaisement une forme de légèreté et là encore je repose la question avec quoi est-ce qu'on a le droit d'être léger au fond c'est la question que soulève Kundera aussi à travers cette expression c'est le destin qui plaisante de nous qui plaisante avec nous Yarmila Bouskova oui je pense que que ce soit que la traduction soit Dieu l'homme pense et Dieu rit ou l'homme fait des plans et Dieu rit les deux sont présents dans le roman parce que l'aléa l'injustice l'imprévu tout ça c'est dans les romans et en particulier dans les romans de Kundera et le fait de de mettre la vie qui met un plaisir presque à flouer celui qui qui essaye ou à l'orgueil de penser que qu'il peut façonner le sens de la vie et bien tout de suite Kundera le met quelque part à sa place voilà mais ce que je veux dire c'est que via les romans à travers ces histoires des gens c'est en fait le roman est le contradicteur idéal des idéologies parce que l'idéologie n'admet pas la complexité n'admet pas l'humour et c'est ça qu'on réceptionne en lisant les livres de Kundera France Culture le book club Nicolas Herbeau et on poursuit notre discussion sur l'oeuvre de Milan Kundera avec Frédéric Lechter Flack et Yarmila Bouskova Yarmila Bouskova les années 70 sont plus difficiles pour Milan Kundera il est surveillé ses livres sont interdits retirés des bibliothèques et pourtant il continue d'écrire notamment La vie est ailleurs qui paraîtra en 73 et ça me fait penser à ce qu'on venait de dire roman qui raconte le destin d'un jeune homme d'un jeune poète qui ne sait pas plaisanter qui ne veut pas plaisanter ça nous emmène aussi dans cette partie un peu plus poétique des écrits de Milan Kundera où il soulève beaucoup de questions et où il ne trouve pas il ne donne pas de réponses oui je pense qu'il ne veut pas donner des réponses la vie est ailleurs c'est encore une référence à la France à Rimbaud il y a beaucoup de liens dans l'oeuvre de Kundera avec la France même avant son arrivée en France et là je pense qu'il se souvient de sa propre jeunesse en décrivant ce jeune poète qui manque d'humour et en posant toutes ces questions même des questions très très difficiles et dures et presque dans le ridicule dans la cruauté c'est comme s'il se les posait à lui-même et c'est ça la grande force de ce roman Frédéric Lechterflak il a une relation ambiguë Milan Kundera avec la poésie en tout cas s'il doit choisir entre le roman et la poésie aujourd'hui je ne sais pas s'il choisirait il s'est essayé à la poésie et puis il a décidé de mettre tout ça de côté parce que la poésie c'est l'univers du lyrisme et le lyrisme c'est sa cible en réalité dans les romans le lyrisme c'est l'adhésion à soi c'est l'exaltation du soi c'est le travers dont le personnage de la vieille tailleur Yaromil se rend précisément enfin se fait l'exemple cette manière de s'exalter de s'écouter parler d'être entièrement adhérent à soi-même et c'est dans ça qu'il vient réinjecter de l'ironie d'une forme de distance et c'est ce qui est intéressant c'est qu'au fond ce qu'il fait sur le lyrisme c'est ce qu'il fait aussi sur l'hubris ou sur l'orgueil le moment où les personnages croient en leur certitude se mettent en scène et là d'un coup il y a quelque chose dans la manière d'écrire de Milan Codera qui va les ramener au sol c'est pas forcément méchant c'est pas forcément humiliant ça peut l'être mais il y a toujours une forme de tendresse qui va avec cette manière de les replaquer au sol les gens qui se sont un peu envolés trop haut mais en tout cas c'est une forme d'hygiène qui a aussi une signification politique me semble-t-il que de ramener au sol que de pas laisser les ballons de baudruche des idéologies ou du lyrisme gonfler et s'envoler trop haut alors en 75 il est donc autorisé à quitter la Tchécoslovaquie il va s'installer à Rennes puis à Paris en 79 il publie le livre du rire et de l'oubli où il critique le président tchécoslovaque il perdra ainsi sa nationalité tchécoslovaque et puis en 81 dans les années 80 il devient français évidemment et publie l'insoutenable légèreté de l'être son oeuvre culte dont nous parle Fabrice de Normandie J'ai découvert la plume de Milan Kundera il y a une dizaine d'années à travers directement son oeuvre culte l'insoutenable légèreté de l'être que depuis je cite comme étant mon livre favori le livre qui a changé ma vie alors il faut d'abord avouer que son titre impressionne on lui colle parfois une image un peu inaccessible mais je rassure tout le monde et surtout je voudrais expliquer pourquoi ce livre est éblouissant d'abord il y a une valeur philosophique qui m'a d'emblée impressionné grâce à ce livre j'ai découvert le concept de l'éternel retour de Nietzsche les héros du roman sont constamment tiraillés et s'interrogent il y a donc le dilemme de notre existence expliqué par Kundera notre problème à tous c'est que nous n'avons qu'une seule vie et que nous ne pouvons jamais expérimenter les conséquences de nos choix dans le contexte du printemps de Prague le héros Thomas se demande s'il prend les bonnes décisions face à l'ogre communiste il se questionne également sur sa vie sentimentale lui le coureur de Jupon qui s'entiche de Teresa une jeune provinciale arrivée avec un exemplaire de Anna Karenin dans la valise mais Thomas malgré les sentiments qu'il ressent ne peut s'empêcher de la tromper il ne peut donc lutter contre l'insoutenable légèreté de son être à l'insoutenable Tereza impossible pour nous de parler de Milan Kundera sans écouter quelques notes et quelques mots de Tchèque avec Valdemar Matuschka en 1964 qu'est-ce qui fait le succès de cette insoutenable légèreté de l'être Frédéric Lechterflag ? D'abord le génie des titres évidemment qu'on connaît tous à Milan Kundera et puis en entendant évoquer les personnages de ce très beau roman je me rappelle cette formule que Milan Kundera met au départ de son roman où il explique qu'en fait ces personnages ils sortent de sa tête à partir d'une formule d'une expression Thomas c'est ein mal ist kein mal le proverbe allemand qui veut dire une fois ça n'est rien ça compte pas Tereza c'est des borborygmes et donc ça peut être un tout petit détail matériel ça peut être une formule philosophique mais il y a un point de départ et Milan Kundera fabrique des personnages qui ensuite vont fonctionner comme des égaux expérimentaux il a cette formule c'est à dire des manières des formes de vie des manières d'être au monde des manières d'expérimenter de nous permettre d'expérimenter par procuration des émotions des gammes de sentiments moraux des relations sociales des tout petits détails de l'existence qui ne seront jamais les nôtres mais qui sont éminemment vivants parce qu'on les traverse avec ces égaux expérimentaux de son ces personnages Yalmy Abuskova c'est l'un de ses derniers romans écrits en langue tchèque avec des personnages tchèques où il se base dans sa vie passée si je puis dire pour raconter une histoire ensuite son style va changer Exactement Donc il y a encore l'immortalité qui va écrire en tchèque mais les personnages ne sont plus tchèques donc effectivement La Soutenable est le dernier livre qui se situe et bien dans Prague puis dans l'exil et raconte également l'occupation de la Tchécoslovaquie par les Russes et donc moi je pense qu'avec l'immense succès c'est aussi une incroyable joie et en même temps un drame pour Kundera parce que le livre est devenu tellement populaire que tout de suite il y a eu une adaptation à l'écran par Philippe Kaufman Et ça il n'a pas du tout Il n'a pas aimé Il n'a pas aimé cette adaptation parce que effectivement le récit du polyphonique ce qui est un peu spécialité de Kundera il est devenu linéaire Et il y a aussi d'autres petits problèmes dans le film Évidemment c'est un américain Il y a des références aussi qui sont évidemment différentes On pourrait continuer pendant des heures malheureusement on arrive au terme de cette émission On reparlera de Milan Kundera sur ces dernières années Évidemment merci beaucoup à toutes les deux d'être venus Frédéric Lechterflak je rappelle le titre de votre nouvel essai Pourquoi le mal frappe les gens bien la littérature face au scandale du mal chez Flammarion Et merci à vous également Yalméa Bouskova vous êtes réalisatrice de documentaires Le dernier s'appelle Mylène Kundera Odyssée des illusions trahies disponible jusqu'au 8 avril prochain sur arte.tv Merci à mes Tipeurs et souscripteurs